bonjour je fais une vidéo aujourd'hui parce que demain c'est le début du micro d'hiver et ça risque de frapper avant de commencer l'analyse de la semaine dernière je peux vous dire que cette semaine donc oui la semaine dernière je l'ai passé comme un zombie comme quelqu'un qui était dans un état second comme mort oui parce que raté 500 600 700 mille euros pour une inversion je le revivrai peut-être jamais de ma vie dieu a essayé de m'aider pour arrêter le site parce qu'il voyait ce qui s'est passé cette année avec avec le plagiat avec des insultes des menaces physiques reçues moi je peux pas passer ma vie à aller au commissariat donc dieu a dit je vais essayer de l'aider lui enfin j'ai eu un signe mais voilà il a manqué le petit grain de sable la petite virgule et oui j'ai tous les gens que j'ai rencontré mon frère qui citait j'ai dit écoutez je suis mort vous voyez un mort vivant il y a bon qu'est ce qui se passe alors après bien sûr il n'y a personne pour te remonter le moral parce qu'il n'y a que des caves il n'y a pas un qui te dit oui parce que dans le PMI tu dis oh j'ai raté 500 mille on me croit que c'est normal oui le mec n'a pas de neurones on peut dire oh j'entends ça toute la journée oui mais sauf que moi c'était vrai et voilà j'ai raté tu peux pas parler parce que tu tombes qu'avec des embroutis donc tu peux pas discuter tu peux discuter de rien de toute façon d'ailleurs regardez j'ai pas reçu un seul mail pour me dire c'est dommage fred tu aurais sauvé ta vie tu aurais pu enfin acheter tes chevaux tout ça j'ai pas reçu un mail personne on voit que quand je propose un jeu que j'ai failli gagner alors que je n'ai pas mis sur le site je ressens toute cette jalousie toute cette frustration frustration des gens alors que ce sont pratiquement que des embroutis qui ne peuvent pas penser donc il faut pas que vous pensiez à votre niveau où vous êtes si je vous mets mes intuitions en plat tout le temps je réussis un coup sur cent j'ai fait trois autres tickets de trois champs complets dans la semaine j'ai pas eu une base à l'arrivée sauf corking cinquième à cinq clous moi quand je dois faire un 3 plus en plat faut que j'attende un an de fraîcheur mais c'est vrai j'ai pas reçu un mail d'une personne qui m'est dit pourtant il ya beaucoup de gens que je connais bien qui m'aiment bien aussi sur les explications si c'est incroyable fred j'ai raté ta vie ben oui j'ai raté ma vie alors évidemment comme je dis de pas m'écrire personne m'a écrit alors je suppose que c'est ça parce que moi si quelqu'un m'avait un moyen ticket avec une inversion j'aurais essayé tout de suite de lui remonter le moral quoi moi il n'y a pas eu une personne pour me remonter le moral il ya eu 0 alors c'est pour ça rester dans votre coin ne m'écrivez plus jamais vous m'envoyez juste vos tickets gagnants et vous ne me faites pas de commentaires par contre pour ceux qui touche qui m'envoient des beaux tickets en plat j'aimerais quand même que aussi que ça serve pour les autres vous n'êtes jamais dans cette optique alors que moi si j'étais dans la même optique que vous et le site je l'aurais arrêté depuis longtemps et je ne mettrais pas les tickets quand vous faites des tickets gagnants en plat moi je ne rate pas je ne rate pas trop j'y rentre souvent quand le terrain est défoncé ou il peut avoir des écarts à l'arrivée voilà il faudrait quand même que vous m'expliquiez vos tickets pas un ne m'explique ces tickets en plat et pas besoin de faire une tartine quand je mets un simple moi je mets trois mots voilà fred j'ai pris le 6 j'ai envie de défoncer sa joquette tu vois voilà au moins j'ai un argument quoi ok voilà donc je veux un argument pas sinon je ne veux même pas boutique et moi je peux pas les expliquer on est là pour expliquer un peu les choses même si ce sont des animaux et qui a rien expliqué du tout voilà donc j'ai passé la semaine comme un zombie j'aurais dû finir ma vie j'aurais dû arrêter ma vie pour partir à loin habiter en alaska ou je sais pas où c'était terminé et là je me dis que tu retrouveras plus ça parce que bon mettre un homme partant un quart d'heure avant il y avait un cheval qui est maître un cheval en complément qui finit finalement bien cinquième comme il fallait pour être encore plus frustré pour un doux oui pour être une frustration doublé pratiquement c'est ça oui parce que j'ai deux fois le catégorie 25% voilà si tu mets un homme partant un cheval complément le neuf un c'est dixième du turf voilà et finalement il ya un homme partant je sais pas quand c'est qu'il ya eu j'ai même pas allumé la télé moi j'ai toujours pas vu la course voilà et tu le mets là où il faut il ya eu un homme partant une demi heure ou un quart d'heure avant l'épreuve tout était carré pour toi quoi mais il manquait une petite virgule voilà mais bon c'est pareil maintenant c'est terminé ces histoires je vais arrêter de faire un jeu il faut prendre 3 3 4 bases et tourner par trois champs complet roi des dimanches suffisait de prendre les deux favoris plus la nocule que je vous ai mis pour toucher mille euros pour un euro franchement je me dis mais des fois ils ont pas envie quoi je sais pas ce qu'ils jouent ils ont pas envie de faire un 3 plus complet ils veulent avoir raison comme le tafis c'est 99 il va avoir raison avec 6 7 chevaux ça marche jamais ça les gars bon mardi dernier je reviens parce que bruno s m'envoyer son ticket c'est magnifique et il a pris chasselet en base chasselet ouais c'est du raisin ça peut-être qu'il aime le raisin voilà ça va vite voilà tu vois tu aurais pu m'enverter Fred j'aime le chasselet si c'est du raisin je vais pas me tromper voilà où je bois du chasselet ça c'est un an de vin en tout cas voilà j'ai mis en base et puis c'est tout enfin c'est beau 716 euros moi les stratégies avec 2x toute façon tout ce qu'est une stratégie que je donne ou pas je les mets dans l'onglet ticket gagnant bravo bruno un exploit en plus la semaine dernière on a eu pratiquement que du plat que du plat le pmu fait une politique de recyclage ils mettent sur des courses où il n'y a aucun recyclage vous voyez le niveau d'abrutissement de tous ces gens qui ont jamais joué évidemment ah oui les cinq premiers du turf à la rue ça fait peur ça bruno encore qui a joué au z5 cette fois alors bruno c'est encore pareil tu m'as pas expliqué ton jeu ni ce que tu as fait j'en sais rien alors j'ai mis ton jeu j'ai vu qu'il a pris 551 euros voilà alors je sais pas si tu as pris des bases pas de base voilà c'est ça c'est lundi s'il devrait être arrêté ça c'est joué à une immersion j'aurais certainement touché plus de 200000 bon je me suis trompé dans la vidéo je l'ai dit c'était 500 ou 600000 enfin moi ça fait peur je veux même pas savoir si j'étais tout seul fait ça fait peur je l'ai montré ça mais dans cette société où l'intelligence ne cesse de décroître et la bêtise de croître c'est une activité très dangereuse dans laquelle je travaille bon on est compte hier je dis ça en aparté que bon je sais pas si c'est vrai parce que bon enfin c'est le professeur Raoult il paraît-il que Sanofi aurait demandé à ce que l'hôpital de Marseille ne soit plus livré en chloroquine ils veulent tuer les gens mais moi je sais ce qu'ils veulent faire ils veulent tuer un maximum de gens ils veulent faire peur aux gens vu leur niveau de bêtise c'est très simple plus t'es faible plus t'as peur donc si vous êtes peur si vous avez peur de tout ce qui se passe c'est que vous êtes faible voilà ils veulent faire peur pour ensuite évidemment vacciner tout le monde et vous pusser hein hein c'est la finalité ça fait un an que je le sais déjà ça ou même certaines depuis cinq ans hein les éveilleurs de conscience le savent hein voilà c'est tout c'est juste une histoire de faire peur à la population pour pour une grosse vague de vaccination hein parce que tous les politiques se mettent d'accord hein vous savez que de toute façon les politiques ne gèrent plus rien hein ce sont les laboratoires maintenant hein les grosses boîtes de pharmaceutiques voilà ils vont tous avoir une grosse part du gâteau hein alors tous ceux qui parlent à la télé qui font peur hein vous savez que les mecs c'est juste pour gagner quelques millions d'euros par derrière hein et pour vous bien le mettre profond hein mais comme vous êtes bêtes vous le croyez évidemment hein bon mais bravo Bruno hein un report pro gagnant pour Bruno ah ben Bruno bravo hein c'est le dernier c'était pour toi ah oui oh la la j'ai raté que des reports à silos eh ben c'est cet automne hein ouais ouais gâte de baffer au premier à 8 contre un passé de 15 à 8 voilà je commence un report alors qu'on dirait qu'en ce moment il faut jouer qu'en simple quoi pas un report hein ouais ouais et là au lieu de mettre les 3 chez vos gagnants j'ai finalement choisi ITZY qui est bien sûr DAI voilà alors j'avais gagné 720 ou 1080 par 30 euros hein c'était simple hein ah oui sur PMU.fr tu mettais les 2 gagnants sur les 3 gagnants par 30 euros tu gagnais 1080 pas reçu un seul ticket Bruno s'est couvert lui voilà enfin il a touché 231 euros ah ben bravo hein au moins tu as fait euh ah oui là j'ai touché deux fois le quartier bon on s'en fout allez on va passer à jeudi les 4 ans c'est régulier sur l'obstacle c'est vrai c'était un jour de repos ou pas ? ah oui oh la la Amiens ça a été pénible Amiens ben ça on le sait on a que des hippodromes orangés ou rouges en ce moment alors par contre il va y avoir une vague d'hippodromes verts hein là il y a l'hippodrome il y a là le meeting attaque on peut frapper demain c'est là demain je vais refrapper avec euh j'espère toucher mon neuvième quinte et ordre demain hein ah ben il va falloir allonger la sauce hein ah ben oui les stratégies on les a hein bon alors là 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 c'est fabuleux là je t'ai condamné parce que j'avais touché le ah ouais alors Diado c'était la note confiée à ER au premier 30 et 30 j'avais 162 euros gagnants placés sur galiléamonnaie la note de Chartres en plus ben j'étais confiant pour une place une G contre des F je dis c'est bon elle arrive entre une droite je dis elle va finir 3ème non 5ème d'ailleurs vous regarderez dans le type d'un pourquoi je parle d'hippodrome de merde des goûts et tout ça vous allez voir dans le ticket gagnant encore je n'ai pas pu mettre tous les tickets gagnants depuis 7 ans évidemment sinon j'aurais 50 millions de pages hein mais des tickets d'aéroports à Vincennes alors que c'est Diadipodrome on peut poser le plus de courses il n'y a pas un report je crois que le dernier report gagnant qu'on a fait on était 2 ou 3 c'était à la mi-décembre quand je suis rentré de vacances comme là ça va être encore pareil quand je vais rentrer ça va frapper hein ben je prends une semaine ou deux début euh faut que je me coupe hein ça fait 3 mois hein c'est pas bon ce que je fais hein il me faut de la fraîcheur hein donc je vais partir au soleil en plus c'est 15 quintet de merde à Vincennes parce que à Vincennes tous les quintet c'est de la merde hein donc là il faut pas tout voir hein donc là je vais me couper un peu et on avait fait des beaux reports mais il est toujours pareil haut montée hein toujours les courses marginales à Vincennes parce qu'après le sulki c'est que du hasard hein sur 250 mètres de ligne droite tu peux pas lutter hein bon j'avais 160 euros allez cinquième ah ouais ça fait 7 ans que ça dure hein alors que j'ai touché des dizaines d'euros pour un silo silo c'est 1000 euros hein ailleurs alors qu'est-ce que j'ai fait moi j'ai pris le 4 de base oui carrément ouais un outsider 4x 126 euros gagnent 475 alors plus certains auraient pu le couper avec le favori hein là il y avait des centaines d'euros à gagner pas reçu un ticket alors qu'est-ce qui certains ont ah ouais voilà là 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 j'ai fait un beau texte mais je suis pas loin de la vérité j'ai essayé d'appeler l'agent d'ER il m'a pas répondu là quelle abruti c'est-tu que bon tu es comment il a détruit sa jument ça dépasse l'entendement attaquer en troisième épaisseur d'ailleurs je voulais lui envoyer un message hein je voulais lui envoyer un SMS je voulais lui envoyer un SMS je veux dire bravo hein champion hein champion du monde hein champion du monde votre drive hein attaquer en troisième épaisseur au début de la ligne d'en face oui oui il a dû être payé très très cher hein ah là il a dû ils ont dû filer des milliers et des milliers d'euros hein pour faire ça hein vous vous rendez compte cette jument a été déclassée hein pour la détruire il fallait absolument qu'il attaque en troisième épaisseur en face exactement ce qu'il a fait hein je vois pas d'autres raisons alors qu'on sait qu'il doit attendre avec elle eh oui mon ressenti est confirmé par les enjeux oui oui je les avais analysés juste avant le départ parce que je comprenais pas pourquoi effigie royale était favori bon c'est vrai que c'est l'effet ER hein c'est sûr que les gens ils connaissent plus rafin que montulé hein je me suis dit tu t'es trompé de base et oui parce que si j'avais fait au lieu de prendre les casques à Berry parce que j'ai fait aussi euh c'était lequel numéro euh l'Iscaberry c'était le 10 oui j'ai fait 10x7 et ça fait 350€ ça par 5€ ça faisait un silo,5 hein 1500€ que tu gagnais rapidement en prenant la bonne base hein ça n'a pas d'ouvrir et c'est rare de voir ça une jument écoutez moi bien hein plus jouée à la place plus jouée à la gagne excusez moi de 20 000€ qu'à la place alors qu'elle est complètement barrée par l'Iscaberry sur leur part d'Angers d'ailleurs on avait touché des reports hein à Angers on y va pas c'est le seul hippodrome où on fait 100% d'Europort on y va pas c'est malo 100% d'Europort on y va pas toutes les hippodromes à longue ligne droite on y va pas alors qu'il y a que là si le PNU savait il y a que là leur politique de recyclage serait parfaite pour ces hippodromes mais on y va pas on va à Vincennes sur 255 ligne droite où c'est de la loterie on va à Ampla où c'est de la loterie pure tout le temps et c'était aussi ER sur effigie c'est fait pulvérisé par l'Iscaberry et là tu vois effigie royale favorite alors là je me suis dit Fred y a un problème là on voit une affaire flagrante de jeu je dois pas trop loin de la vérité mais personne ne l'aura vu parce que personne ne l'aura vu regardez moi ça le 9 77 000 euros joués gagnants 56 000 euros placés alors que des tapets dans ce pays que des gens qui ont peur donc on joue placés quand on a peur non 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 là ils ont joué le 9 par contre le 10 73 000 euros gagnants ah oui pareil ils ont apporté pratiquement pareil à la place plus joué à la gagne qu'à la place là tu te dis il y a une affaire de jeu et ils ont tremblé tout ça parce que eh oui mais Raphaël avec son sang froid là il fallait qu'il gagne alors il a attendu pour pas faire un maître de plus il est venu les cueillir après il faut avoir un chrono quand tu vois que tous ces fous démarrent comme des fous là tu restes tranquille t'as un chrono dans la main et tu vois que ça avance pas bah tu avances tu doubles tout le peloton tu passes en tête c'est simple de driver il faut avoir un chrono dans la main et quelques neurones aussi ça c'est rare par contre parce qu'ils sont partis vides dans cette course jamais ils auraient dû attaquer une troisième épaisseur enfin voilà une course où là il s'est passé des choses moi j'aurais dû envoyer un message à Hugues Montullet et je vais vous envoyer je vais envoyer ça à la police des jeux heureux pour gagnant pour Bruno S alors Bruno oui lui il a fait Giado gagnant placé sec et là il s'est couvert dans le deuxième angle favori voilà tu avais le 2 plus au pic 5 pour gagner des centaines d'euros Bruno et sur la course 3 bah on est dans le Quente il a mis aussi et puis je dis Royal et touche le couplet ou pas là 10, 9, 8 non ouais bon enfin il a touché un petit report c'est bien moi j'ai ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Fabrice qui ont gagné c'est rare ils ont changé l'horaire 15 euros du M7 pour Fabrice voilà il a pris de toute façon je l'avais donné dans le texte le Quente mais le Turf l'avait donné aussi de toute façon voilà il a enlevé des 8 favoris le 11 de Vise du Vivier qui venait de gagner à 30 contre 1 donc on savait que c'était la jument piège de la course qu'on pouvait écarter 112 euros en jouant 15 euros c'est bien le Quente est dans le désordre pour Fred il a aussi enlevé le 11 il a fait un 2 plus en partant de 8x9 bravo hein il gagne 287 un jour tu vas le mettre dans l'ordre quand vous faites des 2 plus, des 3 plus vous rédisez en compte vous rédisez le nombre sur 5 numéros vous savez qu'il y a 100 ordres d'ailleurs vous demandez à la rue n'importe qui combien il y a de combinaisons sur 5 numéros ils vont tous répondre 10, 15, 20 parce qu'il n'y a que des abrutis en France ils ne savent pas quand t'es 2 plus 2 ils ne savent pas que ça fait 4 donc déjà qu'est-ce que vous voulez qu'ils savent qu'ils savent sur 5 numéros combien de combinaisons ça fait et quand tu mets 3x et bien tu divises par 6 tu n'as plus une chance sur 20 en vrai dire et oui c'est ça la vraie histoire 220 tu passes à 20 et c'est énorme hein voilà sous base possible il y avait déjà le quintet voire 3x5 même au tiercé je sentais bien mes deux notes de sable ah oui c'était les deux notes indiquées là voilà Emilia Ségis note bonne finisseuse elle aussi voilà les deux notes Emilia Ségis que vous avez vu en vidéo les deux à l'arrivée bon mais ça j'ai montré aussi oui voilà ça j'ai montré bon mais il y en a qui jouent bien hein après on passe là à samedi que des longues cette semaine j'espère que la vidéo va pas s'arrêter encore hein samedi qu'est-ce qu'il s'est passé c'était un jour de repos ou pas ah oui aujourd'hui c'est pour Idrissa bravo avec un 3 plus hein allez allez prendre si possible enfin bon je vous donne les stratégies pour toucher les quintet en plat hein parce qu'on les a les stratégies hein et bien voilà c'est beau Idrissa il a fait un beau jeu hein 551 hein je te l'ai mis dans le je l'ai mis ou pas dans les petits qui gagnent ? je vérifierai oui je crois que je l'ai mis hein ah bon un 3 plus un 3 plus allongé il faudrait faire un 3 plus complet à vrai dire hein ça va aller dimanche on tombe sur j'aurais dû le dernier du turf pratiquement pour faire champ complet hein vous mettez à plusieurs hein et pour Arnaud aussi ah oui il y a des beaux gains en plat ah oui mais tout ça c'est fait en stratégie hein 9-3 je crois qu'ils ont pris les deux bases ah non lui il a pris 13-1-9 et Arnaud 9-3-1 ah c'est fabuleux hein ah c'est des beaux gains ça 551 756 ça fait monter la cave hein ah c'est le jour où j'ai fait mon 3 plus complet ouais ah ouais ouais et corking j'avais tenté Wood City et bah oui aussi si on part bah ouais parce que si moi je mets mes intuitions tout le temps en plat vous partez tous et j'ai plus d'abonnés hein alors il faut pas que vous vous énerviez hein quand vous voyez que je fais un coup alors que j'ai tenté sur la fraîche là hein ah et oui chacun fait ce qu'il veut hein ah oui là j'ai donné 3 chevaux les 3 premiers que je donne c'est les 3 premiers de la course la boule au couplet pour Fabrice le pic 5 pour Fred il a touché 2 fois 96 192 ah bah c'est bien hein dimanche alors là mon informaticien l'informaticien avait pris mon ordinateur la veille il a pas pu le cloner le système d'exploitation était trop vieux il faut le faire manuellement il le fait aujourd'hui bah là il va m'apporter mon ordinateur tout neuf avec tous mes programmes dessus bah là il peut venir quand il veut là je retravaille avec eux veille l'ancien et alors là c'est fabuleux hein bon là j'ai pas pu intervenir hein tout ça j'ai rauté hier quand mon ordinateur m'a été retourné regardez l'édition 2019 j'avais mis ça moi regardez 2 notules hein je vous ai mis la notule du 13 hein arrachant la seconde place espiritum et là j'ai fait l'impression d'écran en mettant mon curseur sur millfield hein sur ses fengs puis on a fini avec des ressources et des sans des regrets donc les 2 notes de l'année dernière espiritum et millfield à l'arrivée alors moi je me suis dit t'es là Arnaud aussi tu vas prendre les 3 je les fais encore chez un complet et j'ai pas eu un bonus hein ouais tous mes 3 plus j'ai même pas eu un bonus 3 ouais ouais moi c'est tout plein 600, 700, 1 million d'euros ou rien du tout ben c'est ça le plan il va falloir que si je le fais 100 fois ben peut-être que je passerai 100 fois à côté hein ouais ouais 2 notules si c'est 13 à l'arrivée en vrai dire 2 notes hein ouais j'ai fait le 3 plus qu'on peut avec le 7 hein sur les 3 qui ont cru la précédente édition et la numérologie était bonne donc 6 plus 7, 13 je sentais bien mais voilà l'Arnaud alors là l'Arnaud toujours l'arrivée et quand je le prends en base il finit 6ème mais cela n'a pas suivi alors qu'il suffisait juste de prendre les 2 grands favoris hein dont l'autre note le 6 oui oui le 6 a été dans les grands favoris hein plus la note de l'an passé le 13 et faire un beau 3 plus qui a rapporté des tonnes hein c'est 1000 euros aussi ben oui bien sûr évidemment oh là c'est pareil j'avais encore un report gagnant placé sur Gitan Durib qui est d'ailleurs oh c'est terrible il ne passe plus un report hein ah ouais là aussi je me suis dit pour que Gitan Durib ne gagne pas il fallait que Gitan Durib gagne la première parce qu'au départ j'avais mis Karine Allé se déplace la famille Allé se déplace que et après j'ai dit Karine Allé se déplace oui c'est sûr qu'elle elle se déplace que Gitan Durib mais après j'ai dit merde mais il y a Gitan Durib dans la première je dis Gitan Durib va pas gagner car il va pas battre Alcoy et les deux si 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 il m'a baisé la dernière fois dans le KNT où je l'avais pris en base hein dans dans le GNT il finit 6ème à l'agonie il a même pas pu battre Derby du dollar c'est Derby du dollar ou l'autre enfin on s'en fout et là il va te gagner première fois qu'il il arrivait sur la fraîcheur il connaissait même pas les pauvres droits de Lyon vers soir et Bumiwin incroyable ça bon là j'ai dit c'est terminé pour Gitan Durib bah c'est qu'une histoire d'onde après ça va pas louper ils ont pas fait le doubler bon là j'ai mis les 3 premiers en amateur j'avais fait le champ plusieurs fois au M4 bien sûr je suis tombé sur un favori il y a toujours pareil que je suis tombé sur un tocard après alors que là j'aurais pu si j'avais pu intervenir sur l'ordinateur j'aurais dit en plus Gainsbourg j'adore Gainsbourg moi c'est mon dieu j'aurais du le ravouter oh la la bah fait beau passe non hier j'ai pas reçu de ticket je crois pas hier c'est que j'ai reçu mon ordinateur après ma date de naissance rentre souvent 8,11,12 en fin d'année je devrais la faire que dans tous les quintés hein c'est vrai on a croisé la roche j'ai pas mis du chaud j'ai mis ma note de la dernière fois à Vincennes le mardi dernier Gitanoujac a gagné et j'ai pas joué là hier non non je me repose un peu on a des gros des grosses échéances qui arrivent regardez compte si elle fait 30 euros GP de Gitanoujac sur Dacero c'est Dollar Baby je vais le ravouter après Dacero un silo de gain battu tête sur le poteau deuxième battu de FN déchaîné Franck Nivard avec un cheval belge écrasé l'argent il devait être chargé pour avoir autant de brouettes d'argent joué sur ses chances ah bah oui ça c'est sûr Dollar Baby bon comme il était favori il a été repris il a bien fini toutes les nôtules j'ai visionné j'ai mis un paquet de nôtres regardez tout ça il y a un paquet de fausses nôtules et bien peut-être qu'à Compiègne aussi en terrain lourd il peut se passer des trucs vous aimez le terrain lourd ah bah c'est toujours pareil quand les pelouses sont mouillées on rentre plus facilement ah bah c'est qu'une histoire de logique une pelouse mouillée tu rentres plus facilement et tu peux tout défoncer et c'est pour ça qu'il y en a qui défoncent ils se régalent ah quand c'est sec c'est un peu plus dur de rentrer ben vous le savez quand c'est sec c'est bien aussi parce que c'est dur au moins ouais c'est sûr bon mais voilà demain meeting ça attaque je vais faire un énorme jeu demain demain il faut que je frappe ah ouais demain il va falloir que ça frappe j'ai j'ai généré 10 tickets de Quintena Land depuis le mois de décembre fin décembre 2019 on n'y est pas encore donc deux pour la cagnotte donc on va dire que pour moi personnellement j'en ai généré huit il faut qu'à la fin de l'année je sois à 10 tickets d'héros voilà encore deux et il en faut un pour que je paye mes vacances il n'y a qu'un pays qui peut m'accepter c'est la république dominicaine voilà eux ils prennent tout eux c'est l'île de poubelles allez on prend tout nous les malades pas les aveugles les bornes ils prennent tout voilà mais par contre le voyage est un peu cher oulala on peut aller que là bas mais moi je peux y aller normalement je ne devrais pas y aller parce que tout le monde devrait aller là bas mais comme tout le monde a peur personne ne se déplace moi j'ai pas peur voilà allez voilà on a fait le tour de la question merci pour votre écoute à bientôt au revoir à bientôt